Bonjour, je m'appelle Benoît Claudon et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. A la fin de son cours d'analyse à l'École Polytechnique, publié en 1887, Jordan aborde l'étude des courbes continues. Ce sont des courbes tracées dans le plan, qui sont représentées par deux fonctions, f et phi, qui sont continues en la variable réelle t. Il s'intéresse tout particulièrement aux courbes qui sont fermées, c'est-à-dire celles pour lesquelles f et phi ont une période commune, et également simples, c'est-à-dire ne présentant aucune auto-intersection. Après 6-7 pages de mathématiques assez denses, il en arrive à la conclusion suivante. Une courbe fermée simple divise le plan en deux régions, l'une intérieure et l'autre extérieure. Avant toute chose, je donne quelques illustrations de ces notions. Exemple très simple, l'ellipse est un exemple de courbe simple. La Lemnis 4, elle, présente un point d'auto-intersection, donc elle n'est pas simple. En revanche, contrairement à ce que la dénomination peut laisser penser, une courbe simple ne l'est pas forcément. On verra après des exemples encore plus sauvages. Voyons maintenant pourquoi cet énoncé n'est pas si intuitif qu'il y paraît. Tout d'abord, être à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe fermée simple est une propriété globale. La connaissance locale de la courbe ne suffit en aucun cas à déterminer si le point A est dedans ou dehors. De plus, les dessins sont trompeurs, comme les apparences. Il existe tout un bestiaire de courbes, même fermées, qui ont été largement étudiées par les mathématiciens du XIXe siècle. Par exemple, ici, la courbe de Moore est une courbe qui est obtenue comme limite de courbes fermées simples. Mais à la fin, la courbe obtenue finit par remplir un carré. Les premiers exemples avaient été obtenus par Péano, bien sûr. Dans cet exemple-là, il est hors de question de parler de points intérieurs. Comme j'ai déjà dit, il n'est pas si facile que ça de savoir si on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une courbe simple, même sur un exemple formé d'une ligne polygonale. Ici, qui de A ou B est intérieur ? C'est le point A. Alors, géométriquement, comment repérer cela ? On va se donner une ligne polygonale, quelconque, non nécessairement simple, et puis un point A, donc hors de cette ligne. Et puis, issu de A, une demi-droite. Et on va compter le nombre de points d'intersection entre cette droite et la ligne polygonale. Et on constate que quand la direction de la droite varie, le nombre de points varie, mais il y a une quantité qui va rester fixée, c'est la parité de ce nombre. On est passé de 1 point à 3 points d'intersection. Ici, 5 points d'intersection. Ici, on constate que la parité est préservée. Alors, faisons la même chose pour un point B dans une zone adjacente. Ici, on a 2 points d'intersection, 6 points d'intersection, 4 points d'intersection. Cela permet de distinguer les points du plan en deux types. Ceux pour lesquels le nombre d'intersections est une quantité paire, ce sont les points extérieurs et les autres, les points intérieurs, ceux pour lesquels la quantité est impair. Dans le cas d'une ligne non simple, on peut arriver à la situation où certains points extérieurs se retrouvent coincés au milieu de points intérieurs. J'aimerais finir avec un plaidoyer en faveur de Jordan. Pour cela, revenons à l'histoire et à l'accueil qui fut réservé à la démonstration originale de Jordan, publié en 1887, comme je l'ai dit. Et quelques années plus tard, en 1905, Oswald Weblen publie un article dont Linky Pitt ne laisse aucun doute sur l'opinion de l'auteur. Parlant de la démonstration originale de Jordan, il dit la chose suivante. Sa démonstration, cependant, n'est pas satisfaisante aux yeux de nombreux mathématiciens. Cette opinion prévaudra pendant près d'un siècle. Il faut attendre 2007 pour que Thomas Hales réhabilite la démonstration de Jordan. Bien que presque toutes les références modernes crédit Weblen de la première démonstration correcte, Hales fait l'effort de retraduire la démonstration de Jordan dans un langage plus contemporain, tout en préservant les idées originales. Il en conclut la chose suivante. Si l'histoire a comblé les interstices de telle sorte que les discernés relèvent du défi, cela plaide avec la plus grande force en la faveur de Jordan. Merci.